Il est 10h05 sur Al-Jushin 3. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission, ça vous concerne. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro-néhla Bekralas. On est le lundi 18 novembre 2024 et ça vous concerne, s'intéresse ce matin à la gestion, la valorisation et puis la transformation des déchets. Et si nos détritus pouvaient devenir une véritable mine d'or, c'est possible. En tout cas, certains pays l'ont fait et continuent à le faire. Ils parviennent même à exporter leurs déchets à des fins de transformation. L'impact est évidemment économique mais aussi environnemental. Chez nous, qu'en est-il ? Le secteur intéresse du monde et certains silences dès maintenant, comme Neila Boudissa, fondatrice d'une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux. Elle sera avec nous dans quelques instants dans les studios d'Alger Chin 3 pour nous parler de son expérience, mais aussi du travail qu'elle fait et de son importance. Les pouvoirs publics aussi se dotent des mécanismes et organisent des événements de dimension internationale, comme le salon de valorisation et transformation des déchets Rivad, qui ouvre ses portes dans quelques instants à la SAFEX. D'ailleurs, nous aurons avec nous en direct, à partir de 10h30, le directeur général du développement durable au ministère de l'Environnement, M. Saoud Tibani, qui nous parlera évidemment des objectifs de ce salon, mais aussi de tout ce qui est fait aujourd'hui par les pouvoirs publics pour améliorer la gestion des déchets et puis permettre à cette économie circulaire de s'installer et d'être plus performante en Algérie. Alors justement, des questions seront posées dans ce sens à nos invités. Dans votre émission, ça vous concerne, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de gestion des déchets, transformation et valorisation. Restez avec nous sur Algérie Chin 3, on revient dans quelques instants. Il est 10h14 sur Algérie Chin 3, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Ça vous concerne, nous nous intéressons ce matin, comme je l'ai annoncé, à la gestion des déchets, la transformation et puis la valorisation. C'est un sujet qui intéresse les plus hautes autorités du pays. Les pouvoirs publics mènent une stratégie depuis 2000 pour renforcer et installer cette économie circulaire qui permettra ou qui aura un impact économique, mais aussi environnemental. Alors selon des estimations de 2020 de l'Agence nationale des déchets, nous produisons annuellement 13,5 millions de tonnes de déchets ménagés et assimilés, sans oublier les déchets inertes et puis les déchets spéciaux dangereux. Justement, nous allons revenir là-dessus avec Madame Neila Boudissa qui est fondatrice d'une entreprise spécialisée dans les déchets spéciaux dangereux. Elle est avec nous dans les studios d'Alger Chin 3 justement pour nous en parler. C'est une expérience que beaucoup aujourd'hui n'hésitent pas à mener. C'est un secteur porteur. Neila Boudissa, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour Neila, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors je le disais tout à l'heure, 13,5 millions de tonnes, c'est l'estimation qui est donnée par l'Agence nationale des déchets et qui remonte à 2020. Effectivement, il n'y a pas de données précises qui permettent de se projeter dans ce que pourrait être l'impact de cette industrie, l'industrie des déchets parce que beaucoup de pays, je disais tout à l'heure, en font aujourd'hui une industrie complète qui leur permet même d'exporter leurs déchets à l'international. C'est un secteur porteur. Vous, vous avez saisi l'occasion et vous avez investi dans ce domaine, dans des déchets spéciaux, dangereux. Alors en quoi ça consiste ? Comment vous est venue cette idée de vous investir dans ce secteur ? On le voit, les déchets aujourd'hui sont partout. C'est un secteur porteur. On arrive très mal à gérer les déchets ménagers et assimilés, encore moins peut-être les déchets dangereux. Alors parlez-nous de votre expérience d'abord. Merci Nala. Alors je commencerai tout d'abord, si vous le permettez, par présenter déjà notre travail. Donc nous sommes un groupe d'entreprises. Donc TS Holding est un groupe d'entreprises qui travaille tous dans les solutions environnementales. Donc on est un groupe d'entreprises qui travaille dans la gestion des déchets. Oui. Mais pas seulement. Donc on est un actif également dans le traitement des déchets, dans la valorisation aussi des déchets. Nous intervenons également autant que bureau d'études. Donc on intervient également dans des études. On accompagne les entreprises dans tout ce qui est études environnementales, même à la détermination et à certaines analyses. Donc nous avons également un laboratoire de contrôle qualité qui est adhéré également au groupe. Nous étudions aussi l'empreinte carbone. Donc nous accompagnons également les entreprises par rapport à ce volet-là. Alors qui dit déchets dit également, il y a plusieurs formes de déchets. Donc on a des déchets solides, aussi des déchets liquides. Les eaux polluées font partie aussi d'un aspect à gérer au niveau d'une industrie. Donc nous accompagnons également à l'installation et la mise en place des systèmes de traitement d'eau polluée au niveau des entreprises et les effluents également. Nous intervenons également dans le nettoyage industriel. Donc on intervient dans le nettoyage industriel, surtout sur le volet oil and gas. On intervient également à la décontamination des sols. Donc nous sommes également, nous sommes présents pratiquement dans tout le secteur environnemental. Pourquoi ? Parce que j'y arriverai durant l'émission. Quand on intervient dans le volet environnemental, il y a plusieurs volets. Oui. Plusieurs volets. Et les entreprises ont besoin justement d'un accompagnateur pour trouver des solutions dans ce secteur-là, pour pouvoir déjà les rassurer en termes environnementaux. C'est-à-dire qu'on est là, on représente, nous sommes un acteur qui est reconnu à l'échelle, c'est-à-dire par les autorités ou les pouvoirs publics. Et nous avons également un aspect très important, c'est que nous sommes des experts dans notre domaine. Donc on les accompagne. Vous avez des certifications. Nous avons des certifications, des autorisations à l'échelle nationale. Donc nous avons même des autorisations à l'export. Donc nous avons des habilitations à l'export de certains déchets. Très bien. J'y arriverai durant l'émission. Alors comment se fait justement l'accompagnement au niveau des entreprises ? Est-ce qu'il est automatique ? Est-ce que sur le plan légal, elles sont tenues ces entreprises d'avoir un accompagnement justement pour réduire leur impact carbone, pour réduire justement la pollution des mers et de l'air ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une obligation sur le plan légal ? Tout à fait. Sur le plan réglementaire, il y a des exigences. Il y a des exigences sur le volet environnemental justement pour protéger l'environnement. L'État, ou même à l'échelle internationale, il y a des lois. auquel est tenu un industriel ou n'importe quelle institution ou organisme ou industrie, c'est-à-dire toutes institutions ou organes qui génèrent des déchets, doivent être soumis, sont soumis déjà à une réglementation, à une loi par rapport à la gestion de leurs déchets, quel que soit le déchet. Et justement, des entreprises comme les nôtres sont là justement pour les accompagner dans ce sens. Puisque, vous le savez, il y a des taxes auxquelles sont soumises ce genre d'entreprise. si toutefois, leurs déchets n'ont pas été bien gérés et n'ont pas eu une fin de vie, je dirais, correcte et qui soit assez traçable. Alors, est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui de ces déchets qui sont générés par les entreprises ? Est-ce qu'on a des données fiables ? Est-ce qu'il y a des statistiques, un recensement qui est fait pour un peu connaître l'ampleur, mais aussi, par la suite, l'impact que ça aurait pu avoir si ces déchets n'étaient pas traités sur l'environnement ? Et puis, l'impact est connu parce qu'on parle de valorisation aujourd'hui des déchets. Oui, exactement. Maintenant, j'aimerais bien, si vous voulez bien, faire la distinction puisqu'on a affaire à plusieurs déchets. Très important, oui. On a affaire à plusieurs déchets, plusieurs types de déchets. Déjà, un déchet, c'est quoi ? Un déchet, c'est un produit qui est soit en fin de vie, soit altéré, soit subi, c'est-à-dire une altération, qu'elle soit physique ou chimique, et qui n'a plus aucune utilité. Alors, cette notion de n'a plus aucune utilité... Pour le premier utilisateur. Exactement. C'est un, ça reste justement à l'appréciation déjà de la personne qui l'utilise, puisque oui, pour le générateur, ça n'a aucune utilité, mais pour celui qui peut le récupérer, si. Alors, on a deux sortes de fins de vie de ce déchet. Donc, soit on peut le régénérer et le valoriser, le transformer en un recyclat, soit l'éliminer à travers plusieurs process, que ce soit par incinération ou aller vers des centres d'enfuissement technique. Donc, enfuir ce déchet, voilà, c'est une des destinations finales. C'est une des destinations finales. Le plus important, c'est justement d'aller vers la valorisation. C'est-à-dire qu'il y a certains déchets qui doivent être valorisés, qui doivent avoir une seconde vie. Alors, pas dans leur forme initiale, mais une des composantes peut devenir une matière première pour une industrie, pour une autre industrie. Et c'est sur cela que se base l'économie, justement, l'économie circulaire actuellement, puisque l'économie circulaire donne une deuxième vie en déchets, quel que soit ce déchet-là, surtout les déchets dangereux, les déchets spéciaux dangereux. Donc, nous, justement, on intervient dans ce cadre-là, c'est-à-dire de récupérer ce genre de déchets et de l'emmener vers des destinations qui puissent, justement, les aider à avoir une deuxième vie. Alors, la valorisation de déchets, c'est un process qui est industriel et qui est très, très important. Pourquoi ? Parce que, déjà, on est en train de traiter un déchet, on le valorise, c'est-à-dire qu'on lui donne une deuxième vie ou une deuxième destination. Et puis aussi, on est là, on intervient également dans l'économie circulaire et dans le développement durable, c'est-à-dire qu'on est là et on lui donne une deuxième vie. Alors, il y a deux générateurs. Donc, on a le générateur urbain qu'on retrouve partout, c'est le consommateur. Il y a un deuxième générateur qui est le générateur industriel. Et dans ce cadre-là, le déchet représente une révolution industrielle parce qu'il élimine plusieurs aspects, notamment l'export aussi de certains déchets. Alors, juste, j'explique, actuellement, il y a plusieurs unités ou je dirais plusieurs types de traitements, selon le déchet qu'on génère. Et nous avons, encore et encore, par l'innovation, on est en train justement de découvrir certains aspects, autres aspects qu'on pourrait ajouter justement à ce facteur valorisation de ces déchets-là. Alors, en termes de chiffres, je parlerai de chiffres, il y a plus de 90% de déchets qui vont aux décharges, donc qui vont au niveau des décharges. On a surtout les décharges sauvages. Donc, nous, on intervient dans ce sens, pourquoi ? Pour minimiser déjà ces décharges sauvages. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, c'est une source de maladie. Oui, ça touche la santé publique. On décharge sauvages, touche la santé publique. Elle intervient aussi dans plusieurs aspects négatifs, notamment l'aspect visuel, etc., de l'aspect urbain. Et puis, même, je dirais même que c'est un gâchis. Oui. C'est un gâchis, pourquoi ? Parce qu'on peut utiliser ces déchets-là. Alors, on a plusieurs types de déchets. On a des déchets, ce qu'on appelle les déchets ménagers, c'est-à-dire, c'est des déchets qui sont très, très... C'est une ressource très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient dans... On peut la valoriser. On peut la valoriser autant que dans le cadre du compostage. Le compostage fait partie des différents segments de valorisation des déchets. Et c'est ce que nous faisons, d'ailleurs. Notre groupe fait également du compostage de déchets à notre niveau, des déchets ménagers. Nous avons aussi des déchets, dits déchets industriels, donc issus de déchets, surtout des déchets, ce qu'on appelle des déchets dangereux, les déchets spéciaux dangereux, dont une grande partie peut être valorisée. Je dirais qu'actuellement, malheureusement, beaucoup de déchets ne sont pas forcément valorisés, ici en Algérie, d'où la nécessité d'aller vers l'export pour certains déchets. Et justement, dans notre cas, par rapport à notre groupe, on essaie justement de minimiser cet aspect export des déchets, essayer de le valoriser un maximum, lui donner une seconde vie à l'échelle nationale, essayer de faire bénéficier des industriels de cette matière première, qui pourraient justement, elles aussi, les aider à minimiser l'import de leur matière première. Donc, c'est toute une chaîne qui intervient dans l'économie d'un pays. Très bien. J'ajoute juste, si vous permettez, que le rapport de la Banque mondiale, en 2018, a parlé justement de l'économie circulaire. Et la valorisation des déchets représentera, à raison 2030, d'une somme de 100 milliards de dollars dans le monde. Donc, pour vous dire à quel point l'économie circulaire a un avenir très, 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 très important et très, très propice dans les années futures, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, effectivement. Est-ce que, justement, c'est une chaîne qu'il faut aujourd'hui bâtir, qu'il faut mettre en place pour permettre, donc, de profiter pleinement de ces déchets, que ce soit sur le plan économique, c'est-à-dire à une échelle étatique ou bien au niveau des entreprises. Ça crée aussi du travail, de l'entreprise. Est-ce que cette chaîne, elle est présente chez nous ? Est-ce qu'elle est bien établie, bien définie ? Est-ce que tous les acteurs sont réunis ? Alors, il faut savoir que la gestion des déchets est un secteur qui est réglementé. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation, il y a des autorisations qui doivent être délivrées par les autorités, notamment le ministère de l'Environnement. Pour le transport aussi, le ministère de Transport aussi intervient dans ce sens. Des autorisations doivent être nécessaires. Pourquoi ? Pour assurer une certaine traçabilité. C'est-à-dire que ce déchet-là, pour qu'il puisse justement être acheminé vers des unités de traitement, doit passer par des étapes. Donc, il y a une étape de collecte de ces déchets, puis le transport de ce déchet-là, la collecte est spécifique, selon le déchet qu'on est en train justement de traiter ou de manipuler. Il y a aussi le transport qui est très important et qui est aussi soumis à une réglementation pour pouvoir le mettre en place. Il y a l'aspect traitement aussi de ce déchet-là, où on doit justement justifier le traitement de ce déchet, comment il a été fait, dans quel cadre, est-ce qu'on a valorisé ou non ce déchet. Et tout ce processus-là, pour assurer une bonne traçabilité de ce déchet, une bonne traçabilité, le cheminement de ce déchet, il y a une réglementation qui est claire, qui est là justement pour structurer ce secteur ou ce processus. C'est tout à fait normal. Il y a aussi, et j'ajouterai aussi l'aspect innovation dans ce sens, puisque quand on arrive à l'espace traitement, donc au segment traitement, il y a plusieurs technologies qui sont en train de sortir, c'est-à-dire continuellement dans le monde. On découvre plusieurs technologies, nouvelles technologies, où justement dans ce sens, dans ce segment-là, on doit s'adapter. On doit s'adapter à ce qui est en train de se faire actuellement et on doit justement instaurer ces technologies au niveau national. C'est des valorisations à l'infini, on peut dire ça, parce qu'à chaque fois ça se développe et vous découvrez que telle ou telle matière peut être valorisée. Est-ce que les acteurs aujourd'hui qui s'occupent de la valorisation chez nous et du recyclage, du compostage, de tout ce circuit, sont assez nombreux pour valoriser tout ce que nous produisons comme déchets ? Je le disais tout à l'heure, 13,5 millions que de déchets ménagers assimilés, selon l'estimation de 2020, donnée par l'Agence nationale des déchets. Est-ce que vous êtes assez nombreux aujourd'hui ? Alors, on existe, on est là, on est présent. Pour certains, on suit la réglementation, d'autres sont en cours d'alignement vers la réglementation. Je dirais que si on pose cette problématique, ce n'est pas si on est nombreux ou pas, est-ce qu'on arrive justement à traiter tous ces déchets-là ou pas ? Est-ce qu'on a toutes les technologies nécessaires pour pouvoir le faire ? Est-ce que toutes ces technologies sont mises en place ? Je parlerai par exemple de notre entreprise. Nous sommes dans la décontamination à l'amiante. Nous sommes très peu. Nous sommes très peu. Je pourrais dire même qu'on est les seuls à le faire. Le désamiantage et le traitement des PCB, c'est deux secteurs qui sont très importants, surtout actuellement. Et nous sommes pratiquement les seuls à le faire maintenant ici en Algérie. le segment, ce segment-là, le segment des déchets, comme je disais tout à l'heure, c'est des technologies, de nouvelles technologies, et on doit s'adapter. Et comment s'adapter, justement, c'est d'apprendre et d'être toujours en contact vers le monde extérieur. Il y a des industriels ou il y a des entreprises à l'échelle internationale qui, eux, ont une très grande expérience dans ce domaine-là. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à bénéficier et à toujours être en contact avec ce genre d'entreprise qui nous permettra de devenir des partenaires avec nous ici en Algérie, qui nous permettra de partager cette technologie et ses connaissances ici en Algérie. C'est très important. Et cela nous permettra aussi de laisser ce déchet ici en Algérie, d'en bénéficier ici en Algérie à travers ces unités de traitement. Puisque la réglementation veut que si on a des unités de traitement de ce genre de déchets, on évitera l'export de ces déchets-là dans leur état brut. On peut les traiter, on peut extraire la matière, quelques matières premières qu'on peut réinjecter au niveau industriel. On peut réinjecter au niveau industriel pour certaines industries. Et ce sera valorisant pour notre économie locale, nationale. Oui, et c'est surtout que ces entreprises souffrent actuellement par rapport à certaines indisponibilités de certaines matières premières. On peut subvenir justement ou pallier à cette problématique-là qu'est en train de souffrir certaines industries. Alors nous avons avec nous en ligne justement le directeur général du développement durable au ministère de l'Environnement, M. M. Tebani. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et vous venez donc de procéder à l'ouverture du Salon international de valorisation et transformation des déchets, Rivad. C'est la 8e édition ou 9e ? Oui, c'est la 8e édition. C'est la 8e édition. Et donc je disais tout à l'heure dans l'introduction que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier à la valorisation et à la transformation des déchets. Alors quels sont les objectifs justement fixés par le Salon ? Qui seront les acteurs de ce Salon ? Et puis quelle est donc la stratégie qui est adoptée pour continuer à valoriser et à installer, à mettre en place cette économie circulaire ? Merci pour cette question pertinente. Permettez-moi donc de saluer tous les organisateurs qui ont veillé sur le bon déroulement et l'organisation de ce Salon, qui est dans sa 8e édition. Il se trouve qu'on est avec 78 pratiquement exposants, en majorité des petites et moyennes industries, du secteur cruisé, du secteur public, et qui se sont investis dans la mission de valoriser certaines fractions de déchets. L'objectif donc de ce Salon, c'est permettre, si vous voulez, l'interconnexion entre les exposants, l'échange d'expériences et d'idées, et en même temps, vivre les expériences réussies, les sex-stories. Également, il permettrait la numérisation que prône notre gouvernement. Nous ne sommes pas restés à la traîne. Nous voudrions donc que ce secteur soit numérisé également pour pouvoir maîtriser la thématique dans tous ses volets. Permettez-moi donc de dire qu'à travers ces rencontres, notamment ce Salon, il est prévu donc de diriger et de projeter l'activité de valorisation de recyclage, autrement dit l'économie circulaire, et d'en faire un levier qui permettrait de relancer l'économie nationale pour ceux qui voudraient s'investir de cette mission, faire de certaines fractions de déchets valorisables de la matière première de deuxième catégorie, qui pourraient donc avoir une seconde vie. C'est l'objectif recherché. Donc on retrouve au niveau de ce Salon des exposants qui font dans la valorisation des pneumatiques, qui font dans la valorisation du papier et autres thématiques, bien sûr, autres fractions de déchets. Nous avons même les recycleurs de certaines fractions de déchets spéciaux, spéciaux dangereux, qui posent des tracasseries pour les autorités locales en matière de stockage, en matière d'élimination. Il est clair que ce Salon permettrait, à plus d'un titre, de faire des déchets, une matière première valorisable, vivable, du réel, pourvoyeuse de richesses et qui permettrait d'absorber le chômage. Monsieur Tebani, justement, quelle est la valeur de ce marché chez nous en Algérie ? À combien il est estimé ? Tout à l'heure, on a donné, Madame Boudissa a donné une valeur qui est donnée à l'international de 100 milliards. Quelle est la valeur chez nous de ce marché ? Est-ce qu'on a une idée ? Pour le moment, nous avons une idée approximative. Mais réellement, jusqu'à ce que l'opération de numérisation soit achevée, on ne pourrait se prononcer sur le chiffre réel. Il y a des approximations qui sont faites par des études par-ci, par-là. Mais nous sommes très certains qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans l'informel. Il y a beaucoup d'argent qui circule à travers la valorisation de ces fractions de déchets et que nous comptons organiser et formaliser à travers la numérisation et à travers surtout la nouvelle loi 0.119 qui est en projet, qui est en phase d'amendement par rapport à certains articles et qui va permettre pratiquement le montage du partenariat public-privé, le PPP, qui va faire de certains produits d'emballage une matière première valorisable par leur générateur, leur émetteur. Donc, il y a le principe de la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui vient s'ajouter comme concept à cette nouvelle loi. Il y a le principe du PPP, il y a le principe de réaliser des schémas directeurs et des stratégies à l'échelle huilaïa qui va permettre aux autorités locales d'apprécier la manière de gérer tous ces déchets, l'essentiel à travers l'approbation de cette loi qui est actuellement en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Absolument. Elle va nous permettre justement de jubuler beaucoup de tracasseries liées surtout à l'amélioration du cadre de vie du citoyen et de respecter certains articles de la Constitution qui stipulent que nous sommes, il est de notre devoir de rationaliser la gestion donc de la matière première issue des gisements naturels en la substituant avec des produits, avec des déchets, avec des fractions de déchets pour en faire une matière première de seconde vie, de seconde nature qui viendrait en substitution à l'utilisation de certains minerais extraits de la nature. Alors les producteurs auront cette obligation de par la loi qui est donc au débat à l'Assemblée nationale qui va être amendée de donner une deuxième vie à tout ce qui est déchets ? Tout à fait, ils auront cette obligation de par cette loi de prendre en charge donc d'une certaine manière avec à travers donc des textes réglementaires qui sont en préparation ils auront l'obligation donc de rester responsables sur tous les produits d'emballage qu'ils émettent sur le marché. Oui, alors M. Thébani la numérisation dont vous parlez à l'instant elle va aider à la gestion la valorisation des déchets concrètement en tant qu'utilisateur en tant que citoyen plutôt comment cela va se traduire cette numérisation ? Qu'est-ce qu'elle va apporter au quotidien ? Cette numérisation va nous permettre donc de recenser tous les sites générateurs de déchets toutes les quantités de déchets générés d'ores et déjà nous avons commencé d'ores et déjà au niveau du ministère de l'environnement des énergies renouvelables à travers l'agence nationale des déchets à travers le SNID donc le système national d'information sur les déchets de préparer donc cette plateforme et nous y allons en partenariat avec l'ACACI pour essayer donc d'avoir une idée globale sur les quantités de déchets générés valorisables par fraction et les les émetteurs et aussi donc les unités petites moyennes industrie et même grandes industries qui font dans la valorisation de ces déchets à travers la numérisation nous pouvons orienter la valorisation de ces infractions de déchets qui actuellement sont générés et laissés pour compte Monsieur Tebani donc la gestion des déchets commence au niveau local à petite échelle qu'en est-il de ces schémas qui devaient être élaborés au niveau des communes pour permettre une meilleure gestion des déchets certaines communes sont à la traîne d'autres ont plutôt bien avancé est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus faire le constat aujourd'hui ? Absolument donc nous avons plus de 1200 schémas directeurs qui ont été préparés et réalisés au niveau territorial depuis la loi 01-19 depuis 2001 mais ne voyons pas donc donner les résultats escomptés notre département ministériel et à travers Madame la ministre Faisyad Ahleb donc on a fait donc 100 chevals de bataille et bien sûr donc un article un ou deux articles au niveau de la loi la nouvelle loi qui permettrait à Monsieur Louali territoirement compétent d'apprécier et d'aller vers un schéma Willaïal qui permettrait demain d'avoir une stratégie globale sur la gestion des déchets de la Willaïa et d'orienter la gestion des déchets les fractions des déchets et j'en passe Alors le traitement justement des déchets c'est très important aujourd'hui l'Algérie s'est dotée de centres d'enfouissement technique il y a d'autres manières aujourd'hui de gérer les déchets il y a des des déchets qui ne profitent aujourd'hui pas ou qui n'ont pas ou être déversés comme les déchets inertes ils n'existent pas est-ce que cela va se traduire aussi par une stratégie qui sera donc mise en place bientôt Absolument donc le pays dispose de la stratégie de gestion des déchets intégrés il a également il est en cours donc de préparation de ce qu'on appelle la stratégie donc d'économie circulaire en application de la nouvelle loi certainement qui serait approuvée donc incessamment et qui va permettre de voir le jour une stratégie donc d'économie circulaire qui permettrait donc d'être alimentée par les centres d'enfouissement technique qui ont été déjà réalisés nous en avons plus de 117 centres d'enfouissement technique nous avons permis donc à travers l'ancienne loi également de créer les épiques de gestion des centres d'enfouissement technique et les épiques de collecte des wilayas c'est des institutions à caractère public et qui vont permettre à travers les statistiques et qui mettront sur la plateforme donc d'apprécier les quantités de déchets et de voir donc à travers les centres de tri également dans quelles mesures on pourrait valoriser x, y ou telle ou telle fraction de déchets Alors dans certains pays il y a des mesures incitatives justement à l'adresse des citoyens pour les inciter à faire du recyclage comme est-il chez nous on n'en a pas est-ce qu'elles seront ou elles sont inscrites dans ces stratégies que vous comptez adopter absolument dans toutes stratégies il y a toujours le vol de la civilisation éducation environnementale et cela donc nous amène à parler donc des activités du centre national des formations pour l'environnement qui se charge de cette thématique et qui est totalement inclue dans la stratégie à travers donc les initiatives qu'il est en train de lancer en direction des clubs verts donc qui sont créés au niveau de chaque établissement scolaire à travers les associations à caractère environnemental et à travers la célébration donc des différentes journées de l'environnement dans laquelle et à travers laquelle on revient toujours sur la thématique liée à la gestion des déchets et comment faire comment sensibiliser le citoyen comment sensibiliser l'écolier comment inculquer de nouveaux comportements au niveau de la famille qui permettrait de travailler sur le tri sélectif alors nous aurons moins de décharges sauvages une meilleure gestion des déchets c'est ce que vous promettez en tout cas c'est l'objectif de toute loi et c'est l'objectif recherché réduire au maximum que possible les déchets sauvages réduire au maximum que possible aussi les centres d'enfuitement qui souffrent actuellement de la disponibilité du frontier en faire une richesse donc une richesse qui peut être valorisée et recyclée donc tous ces gisements de déchets que nous sommes en train d'enfuit au jour d'aujourd'hui pourraient être transformés en sources de richesses je vous remercie monsieur Mesoud Tebani je rappelle que vous êtes directeur général du développement durable et que le salon international de la valorisation donc des déchets a ouvert ses portes ce matin vous étiez en direct justement à partir de la SAFEX pour nous donner plus d'explications et aussi nous éclairer sur la stratégie du ministère de l'environnement au sujet de la valorisation et de la transformation des déchets il est 10h45 sur Alger Chantrois on va s'arrêter un peu pour une petite pause musicale et on revient juste après avec Neila Boudissa pour compléter ce sujet très important donc de gestion des déchets de valorisation et de transformation des déchets ça vous concerne l'émission qui vous plonge au coeur des enjeux du service public au coeur des enjeux du service public ça vous concerne votre rendez-vous pour comprendre participer et agir il est 10h49 sur Alger Chantrois bienvenue c'est votre émission ça vous concerne et nous nous intéressons ce matin à la gestion valorisation et puis transformation des déchets nous avions dans quelques instants enfin nous nous avions tout à l'heure monsieur Thébani qui était en direct avec nous à partir de la SAFEX où s'ouvre le salon international donc dédié à cette thématique monsieur Thébani qui est directeur général du développement durable et nous avons aussi dans les studios d'Alger Chantrois madame Neila Boudissa qui est un acteur dans ce domaine qui est fondatrice donc d'une entreprise qui s'occupe justement de la valorisation et de la transformation des déchets alors il y a un projet de loi qui est important qui est en débat à l'Assemblée qui va permettre qui va permettre d'ouvrir encore davantage ce secteur aux acteurs économiques de mieux le contrôler de mieux connaître l'acheminement donc de ces déchets pour avoir cette transformation finale qui va qui est à valeur ajoutée c'est cela la numérisation que vous recherchez vous en tant qu'acteur j'imagine que ça va aussi vous permettre de mieux gérer votre entreprise mais aussi ce potentiel important qui est le déchet Effectivement donc notre entreprise donc alors nous sommes comme je le disais tout à l'heure le TS Holding est un groupe d'entreprises qui travaille dans ce sens justement pour pour pallier déjà à ces problèmes environnementaux que subissent justement ces générateurs de déchets effectivement dans notre travail dans notre parcours il est très important justement cette numérisation peut aider les acteurs économiques dans ce sens puisqu'elle aura ratissé en partie en grande partie tous ces générateurs là et qui donnera justement cet aspect responsabilité dont monsieur Tebani vient d'en parler c'est un secteur qui travaille sans information aujourd'hui sans données sans perspectives parce que même si Tebani n'était pas en mesure de nous donner le potentiel du marché étant donné que la numérisation n'est pas là et que les données ne circulent pas alors il faut savoir aussi que ce domaine là ou de ce secteur là vient d'être réglementé dans le secteur informel est très important dans ce volet là il y a un secteur il y a quand même un tissu très très important informel qui justement à travers son travail qui n'est pas vraiment très très traçable fait que justement il n'y a pas vraiment une visibilité toute claire et toute concise de ce qui existe dans le marché il y a un préjudice on peut dire aujourd'hui à la stratégie aussi par rapport aux générateurs de déchets c'est à dire qu'on a aussi c'est à dire l'aspect un petit peu flou par rapport à la quantité de déchets qu'on est en train de générer justement par rapport à ces industriels ou ces générateurs de déchets donc il y a bien sûr il y a des déclarations de déchets maintenant qu'il y a une obligation par rapport aux déclarations de déchets ces industriels sont tenus à c'est à dire vers les directions de l'environnement des wilayas à émettre de générer et c'est pour nous également une valeur ajoutée pourquoi ? parce que ça nous permet aussi d'estimer ce déchet-là et de les aider et d'accompagner ces entreprises-là à aller vers leur destination finale ou vers la valorisation de ces déchets-là Alors il y a des difficultés évidemment que vous rencontrez comme tout acteur économique et la vôtre c'est cette accessibilité cet accès plutôt au foncier il n'est pas disponible en tout cas en quantité souhaitée Alors on a deux problématiques c'est l'accès à l'information et l'accès au foncier l'information est très importante pour nous puisque une base de données est importante pour les pouvoirs publics pour pouvoir gérer ce secteur-là et c'est important pour nous également pour connaître justement ces tissus et savoir comment aider comment accompagner ces entreprises-là également par rapport au foncier oui du foncier est disponible je ne dirais pas le contraire mais il n'est pas vraiment très très large puisqu'on a besoin de mettre en place des unités de traitement donc on a besoin d'un foncier pour le mettre en place on a également besoin de rassurer certains partenaires étrangers des investisseurs de potentiels investisseurs qui veulent s'intégrer ici en Algérie qui veulent ramener leur technologie et pallier justement à cet aspect où on n'arrive pas à valoriser certains déchets beaucoup de segments ont besoin de matières premières secondaires qui peuvent être intégrées dans leur industrie c'est toute une chaîne donc tout le monde intervient dans cette chaîne et tout le monde peut donner sa part ou doit faire sa part du contrat je dirais pour pouvoir arriver à un secteur qui soit assez réglementé où la traçabilité est claire où le cheminement est clair et où chaque acteur peut intervenir facilement Alors parmi la stratégie aujourd'hui des pouvoirs publics et du président de la république c'est limiter l'importation de certains produits et là aussi la valorisation et la transformation des déchets peut jouer un rôle il faut aujourd'hui s'intéresser à ces déchets limiter l'importation de certains Vous savez l'économie circulaire c'est une économie qui est porteuse porteuse dans tous les sens c'est-à-dire qu'en termes de valorisation de déchets on est là et elle peut justement pallier à cet aspect export de produits et d'eau c'est-à-dire si on est obligé d'exporter ce genre de produits des produits à l'état brut ou ce déchet à l'état brut ça va nous bloquer par rapport à la matière première qu'on pourrait garder pour nous et pallier justement à l'import de ces matières premières il y a beaucoup de matières premières qui sont importées actuellement en Algérie comme par exemple et on aura par exemple si je prends l'exemple du compostage c'est un des secteurs qui est très très intéressant et qui peut justement qu'on peut intégrer dans l'agriculture actuellement en Algérie on est en train d'importer beaucoup de produits dans beaucoup de fertilisants on pourrait justement pallier à cet aspect là en mettant à disposition des produits de compostage ici en Algérie à travers les déchets qu'on peut valoriser dans ce sens il faut que les pouvoirs publics s'intéressent aussi à cet aspect limiter peut-être les importations permettre à ce secteur de s'alimenter à travers l'économie nationale la valorisation des déchets est un secteur transversal c'est-à-dire qu'on peut intervenir dans la valorisation de ces déchets dans plusieurs secteurs industriels différents à travers plusieurs produits qu'on peut extraire des matières de ces déchets-là qui sont en fin de vie il y a aussi l'aspect valorisation n'est pas seulement dans la valorisation aussi des déchets même pour l'élimination de ces déchets on peut gagner dans l'élimination de ces déchets il y a un secteur très très important qui est la valorisation énergétique des déchets même si on n'a aucune destination finale de ce déchet et qu'on est obligé d'aller vers une solution drastique qui est l'élimination et qui est l'incinération l'incinération peut justement donner un aspect très important qui est la valorisation énergétique des déchets donc les déchets sont une mine je dirais une mine d'or pour nous parce que pourquoi ? parce que c'est en termes d'économie circulaire on est dedans et on peut on peut pallier à plusieurs secteurs qui souffrent actuellement de leur matière première même par rapport énergétique on peut aussi intervenir dans ce sens aujourd'hui il y a encore des segments qui ne sont pas du tout explorés exploités par les acteurs économiques non justement c'est de là que actuellement beaucoup de produits sont exportés beaucoup de déchets sont exportés pourquoi ? parce que on ne met pas en place des unités dans ce sens j'imagine c'est le cas pour l'énergie c'est le cas également pour l'énergie TS Holding travaille beaucoup sur ce sens c'est pour cela qu'on fait un travail d'études en préalable on fait un audit très important et très élargi très exhaustif des industries avec lesquelles on est en train de travailler actuellement notamment sur le oil and gas pour déterminer quels sont tous les segments et tous les déchets qu'on peut valoriser à un autre niveau pour éviter d'aller vers l'élimination ou l'export de ces produits-là et c'est pour cela qu'on travaille en collectif dans notre holding pour justement gérer cet aspect-là et aider ces générateurs d'aller vers une économie circulaire et un développement durable très important Merci à vous Neila Boudissa je rappelle que vous êtes fondatrice de l'entreprise EcoThunder spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux dangereux Je aussi alors et directrice générale adjointe du TS Holding Très bien Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages et pour nous avoir donné autant d'informations sur ce sujet que nous avons traité ce matin Je rappelle que nous avons parlé de la gestion des déchets valorisation et transformation Je vous remercie pour votre attention Je remercie aussi Hakim qui est à la réalisation Tahar à la régie Mouni au streaming et à la technique Nassim Merci Nassim Je vous retrouve demain à même heure même station pour un nouveau sujet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada